Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Farming les amis Et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner une petite idée de start Parce que ça fait un petit moment qu'on est sur Farming 22 Et je sais que vous commencez à être un petit peu à court d'idées Ce qui est tout à fait normal, c'est mon cas moi aussi Donc je me suis dit voilà, du coup on va faire un petit start Ce sera plutôt cool On va essayer de faire un start les gars avec un petit peu de tout Donc de la culture, des animaux Donc je verrai bien un start fromage et oeuf Ah ouais mais les vaches c'est super long à faire Kaya Mais oui mais bon on n'en fera pas beaucoup comme ça Il n'aura pas besoin de faire beaucoup à manger Donc les amis on ne perd pas de temps, on y va, c'est parti Donc pour faire les poules il nous faut de l'orge Vous plantez de l'orge les gars Il va falloir qu'on aille jusqu'au mois de septembre Donc ce start il est faisable sur n'importe quelle map Moi je vais le faire sur Obeloron parce que vous avez les MacModé et moi Ça fait deux Il vous faudra compter environ trois hectares de champs Moi je vais commencer du coup en achetant le 38 et le 39 On aura un petit peu moins de trois hectares Ce sera plutôt pas mal Impec ! On va vendre... Non ! Avant de vendre la maison on va passer au mois de septembre Parce que ça se vend au mois de septembre Ça se sème au mois de septembre l'orge pour les poules Voilà impeccable ! Nous voilà au mois de septembre Du coup je vais vendre cette maison parce que moi les trucs au sol là je trouve ça un petit peu dégueu Les trottoirs en béton là c'est pas terrible Donc on va vendre ça, ça va nous permettre de tout enlever Ok donc maintenant première chose à faire c'est louer une charrue pour relier les deux champs Ça on peut pas le faire faire à un ouvrier Donc on va le faire à la main Et on va anticiper aussi sur lequel tracteur on va avoir besoin Donc le plus gros ça va être le semoir à semi-direct Et ça va être du coup on va partir sur le potingé Sur le potingé pardon Sur le potinger On va partir sur du 210 chevaux Je vais tout acheter Mais bon dans l'idéal louer c'est mieux les gars bien sûr Et je vais vous montrer qu'on peut tout acheter et que ça passe aussi En tracteur je vais prendre un Londini Parce que c'est pas cher et que c'est très puissant Voilà pour 167 000€ on a 225 chevaux C'est impeccable ! On aura besoin aussi d'une charrue mais ce sera juste pour le début pour faire la création de champs Donc on a pas besoin de beaucoup 220 chevaux parfait On va louer comme on en a besoin qu'une fois Donc première étape les amis ça va être de relier les champs Donc pour ça j'ai pris ma charrue Je vais me mettre en création de champs Et hop on va pouvoir relier Alors bien sûr comme d'hab commencez par faire les bords Alors attention quand vous allez créer vos champs Comme vous pouvez le voir ça lève des cailloux Donc j'ai enlevé la levée de cailloux Parce que pour l'exemple on s'en fout un peu Voilà et maintenant c'est parti Je peux créer au moins jusque de l'autre côté Même s'il va falloir qu'on fasse aussi là bas le bout Alors moi je vous conseille toujours de relier sur les bords Comme j'ai fait au tout début Ça vous évitera de faire trop de mode paysage Et à rattraper trop de champs à éclater Parce que la charrue vous avez vu ça travaille en diagonale Donc si vous allez jusqu'au bout vous allez être obligé de dépasser du champ Et après vous allez être obligé de faire du mode paysage C'est pas toujours évident quand le champ d'à côté n'est pas à vous Donc je vous conseille toujours de faire comme je fais là C'est très facile Il suffit de se mettre au bord Je suis pas trop mal Et voilà Donc là j'ai dépassé un petit peu Il faudra que je pense à mettre un petit coup de mode paysage Il y a juste un petit écart C'est pas très gros Hop Ensuite On met un deuxième coup Et voilà maintenant On peut partir avec la charrue de là On bouffera pas sur le chemin à côté Et on est bien Voilà donc maintenant que les deux chansons reliées On va pouvoir mettre un ouvrier sur le semi de l'orge Il faudra le surveiller Donc bien sûr comme vous avez vu le tuto sur le rendement des cultures Et que dans ce tuto je vous dis aussi combien de semences il faut pour chaque culture Vous savez que pour les poules il faut 1,2 hectare d'orge pour les nourrir Pour un poulailler de 360 poules Et vous savez aussi que 1 hectare d'orge il faut 500 litres de semences Donc pour 1,2 hectare d'orge il vaut à peu près 650 On va en planter 700 les gars Ça fera... Voilà entre 650 et 700 ce sera bien On aura un petit peu de rade Donc je vais mettre l'ouvrier Et de temps en temps je vais venir surveiller pour voir à combien de semences il est Alors par contre quand vous faites ça N'oubliez pas de vous mettre en graines ne pas acheter Voilà sinon il va en acheter au fur et à mesure Et vous n'allez pas voir combien de semences votre ouvrier sème Donc hop là je vais mettre mon ouvrier On va bien vérifier mais oui les semences partent bien Il n'y a pas de soucis Ah merde par contre je suis en blé Hop pas bon Pas bon pas bon Hop en orge Et on reprend Voilà Comme c'est un semi direct il resseigne par dessus Pas de problème Hop voilà Allez vas-y mon petit polo On te laisse se faire l'orge Et n'oublie pas de t'arrêter à 700 litres Ouais bah il va falloir que tu vérifies Parce que moi je sais pas si je vais bien regarder Faire attention A l'habitude t'inquiète pas Donc l'orge c'est lancé Nous pendant ce temps on va pouvoir préparer la ferme Bien évidemment moi les gars je vais remettre une maison Parce que sinon ça veut dire que je serai parti avec 1,7 million presque Donc je vais remettre une maison Mais vous pouvez tout à fait partir avec un bungalow Pour commencer là Enfin je sais pas comment ça s'appelle là Un truc comme ça là Ok bon Donc il va nous falloir un poulailler Et il va nous falloir aussi du coup des vaches On va peut-être commencer par Moi je vais commencer par mettre tout en herbe Histoire de De pas avoir de biais de construction Que je sois pas influencé par les marques au sol Ça me coûte de l'argent mais c'est pas très grave Alors ce que j'aimerais aussi les gars C'est pouvoir faire de la vente à la ferme Ça encore une fois c'est un point de vue perso les gars Vous faites bien comme vous voulez Moi je vais me mettre un petit magasin de ferme Ça prend beaucoup de place C'est un peu relou Mais bon Je trouve ça plutôt sympa de faire de la vente à la ferme Dans le 19 on pouvait pas trop Donc j'en profite maintenant qu'on peut Je vais le mettre à côté de la maison Comme ceci Voilà Donc là j'ai mon trigger de Pour les palettes Du coup ce que je vais faire c'est que déjà je vais le mettre en terre Parce que j'aime pas le ciment vous le savez je le dis tout le temps Et du coup maintenant je vais faire deux marques comme ça Voilà en faisant des diagonales à 45 degrés Donc j'en ai une ici Et je vais en faire une deuxième Comme ceci Ça va me permettre de positionner mes moutons Mes poules Et Mon truc Mon produit laitier Donc je vais commencer par mettre mon poulailler Ici Et je vais mettre donc ma production laitière Donc les produits laitiers Les produits laitiers Mes produits laitiers je vais les mettre comme ceci Voilà Allez on va regarder où on est pour l'eau Donc Il avait 1600 litres Donc il en avait déjà planté 360 Bah ouais Qu'est-ce que tu crois On n'est pas chez les branleurs Je vois ça Donc il en a fait à peu près la moitié Donc on a encore un petit peu le temps de Travailler sur la ferme Donc maintenant il nous faut aussi un enclos pour les vaches Je vais prendre un enclos 45 moutons 45 moutons 45 vaches Même si je vais en utiliser que 20 et quelques Ça c'est pas grave Le tout c'est que ça passe Voilà donc j'ai mon enclos pour les vaches Et maintenant il va me falloir des structures Pour pouvoir faire la RTM pour les vaches Et pour stocker la paille Donc il va me falloir Il va me falloir Un silo Grange Il va me falloir une grange les gars Ça c'est sûr Eh Kaya J'ai une blague pour détendre l'atmosphère Vas-y qu'on t'écoute Qu'est-ce que devient Bambi quand il prend la foudre On sait rien moi Un routi Bah non Il devient un éléphant J'aimerais m'y rigoler mais j'ai pas compris Bah Bambi c'est un enfant Et s'il prend la foudre Eh bien ça devient un éléphant Non putain c'était nul C'était nul Polo C'était nul à chiner Bah tu m'as dit d'inventer mes propres blagues Ouais non mais là c'était nul Putain tu peux pas quoi Ma grange je vais la mettre Ouais par là ça me semble pas mal Pourquoi ça chevauche un autre ? Y'a rien là Qu'est-ce qu'elle va me raconter ? Donc une grange J'aurais dû la mettre dans l'autre sens Donc on va la tourner Ma grange je vais la mettre Là Et mon petit silo Je vais le mettre Ici Voilà C'est beaucoup mieux Donc là Polo il a presque semé 600 litres On va le laisser faire encore un aller-retour Bon en tout cas moi déjà là J'ai de quoi faire l'RTM pour mes vaches J'ai de quoi faire mes vaches J'ai de quoi faire les poules J'ai de quoi faire le fromage Et maintenant il me manque quoi ? Il me manque pas grand chose Donc on va juste faire les routes Donc là il faudra acheter le terrain d'à côté Pour pouvoir peindre là Pour le moment On va faire une route Qui vient rattraper ici Qui va venir là Qui va aller jusqu'au bunker Et qui va passer sous la grange Ensuite il me faut une route Qui va passer dessous Voilà Ici on a pas besoin de route Encore il va en falloir une ici aussi Ensuite il va falloir une route On va la faire partir en diagonale Ce sera peut-être pas mal Si je fais comme ça Ouais c'est pas trop mal Ensuite il me faut Une route Qui fait comme ça aussi Qui longe les oeufs Ensuite On passe ici Il me faut une route aussi Qui va au lait Ah bah impeccable J'arrive au moment Donc on a planté On a planté 700 Oui on a planté On a planté un peu Peut-être un petit poil trop Mais bon Vu qu'il faut que je coupe au milieu Pour faire le chemin C'est pas très grave Donc là je vais séparer mon champ Donc là j'ai mon côté orge Qui est planté Je vais séparer mon champ En deux Et mettre de l'herbe De l'autre côté Donc je vais déjà me mettre en herbe Ici directement Avant d'oublier Là je repars En construction Paysage Comme d'hab les gars Pour aller droit Parce qu'on me l'a encore demandé Sur discord les gars On se met Vous voyez ici On essaie de se mettre Les onglets parallèles au champ Quand on est à peu près bien On prend le pinceau La peinture On prend la largeur qu'on veut Moi je vais prendre Cette largeur là Je pense que c'est pas trop mal Ça peut-être On va couper là au milieu Pas la peine d'aller trop vite Si vous le sentez pas Et là vous voyez Je reste juste appuyé Sur ma souris Elle bouge pas en fait Je reste appuyé sur le clic gauche Et je monte avec les flèches Si jamais je vois Que je dévie un peu Je rectifie avec la souris Et voilà Le but c'est d'aller bien droit On peut pas faire de bêtises Voilà Donc là Polo Il va semer tout le reste En herbe Ouais C'est encore Polo Qui fait tout C'est à peu près ça Donc voilà En plus On sera bien en ferti On sera plutôt pas mal J'ai bien de l'herbe Oui Oui c'est bien de l'herbe Ok Donc maintenant On va finir les routes Maintenant il nous faudrait Une route qui part De là Qui fait un petit peu Ça va faire une route un peu Ça va pas faire très drôle Mais c'est pas grave Voilà On passe au lait Et on va rattraper L'entrée ici Donc là si je dis pas de bêtises On peut vider le foin Et la paille là dedans On peut récupérer On peut passer dessous On fait le tour Là on peut récupérer L'ensilage Donc ça c'est bon aussi Je vais peut-être Juste le reculer un poil Alors j'aurais dû y penser avant Parce que là du coup Ça va coûter un peu d'argent Peut-être le reculer Un petit poil Genre comme ça Ça j'aurai plus de place Pour mettre mon convoyeur Je vais peut-être l'élargir Un petit poil Ça sera un petit peu Plus confortable Là c'est pareil Je vais peut-être Élargir un petit peu Je vais mettre un petit abri Là contre les poules Comme ça Ça me paraît pas mal Ça me permettra D'arranger un petit peu De matos Et du coup Là je vais peindre En terre ici Devant Voilà Là on est pas trop trop mal Les oeils On est pas trop trop mal Faire ici Une petite allée là Pour aller au garage Ça fera un petit peu plus Logique Une petite allée Qui rejoint là La terrasse On est pas mal On est pas mal Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais décorer Les routes rapidement Vous savez comment Je vous ai déjà montré Pleine fois Je vais pas vous remontrer Je vous ai même fait Un tuto il y a pas longtemps Sur le chemin Donc ceux qui l'ont pas vu Je vous invite à aller Sur la chaîne Et quand vous êtes sur la chaîne Quand vous êtes sur La page principale De la chaîne Et bien Vous tapez Un chemin Décoration Et vous aurez tous les tutos Décoration Routes etc Voilà J'ai décoré un petit peu Mes routes Ce qu'il faudrait maintenant Les gars C'est que j'achète Temporairement Le champ 20 à côté Comme ça Je vais pouvoir Bien fignoler Ici Et là du coup Je vais pouvoir Faire la sortie De mon enclos Vu que le champ à côté Est à moi aussi Je peux peindre Voilà On va faire Un petit angle ici Ok Maintenant On va pouvoir Remettre de l'herbe Un petit peu Partout Là où il en manque Alors ça les gars Ça coûte cher Mais bon Si vous voulez Une ferme jolie C'est C'est pas obligatoire Mais presque Là on va mettre En terre Parce que Il y a le lisier A venir chercher ici Donc ça sert à rien De mettre de l'herbe On peut rouler dessus Alors ensuite Pas obligatoire Mais beaucoup plus cool Les gars Le mode Paquet de hangars animés Alors vous pouvez Je pense Si je dis pas de bêtises C'est un peu C'est un peu grand Est-ce que vous pouvez mettre Des petits hangars Comme ceci là Pour pouvoir ranger Plus de matos Moi j'aime bien Le paquet de hangars animés Les gars Je trouve que c'est C'est joli Alors oui C'est un peu cheataxe Parce que c'est Beaucoup moins cher Que les bâtiments de base Mais bon Là on a pas de problème d'argent On a encore le champ 20 D'acheter Les gars Vous voyez On a pas de problème d'argent Donc moi je vais mettre Celui là Si vous voulez mettre Ceux de base du jeu Vous pouvez tout à fait Comme je vous ai dit Ce hangar là Va très bien Aucun problème Et c'est vrai que Les hangars animés Je trouve qu'ils sont plus jaunis Du coup Là on va mettre en terre Jusqu'au chemin Et voilà Ensuite On va mettre de l'herbe Un petit peu partout Comme je vous disais Ça coûte cher Mais ça fait Quand même Beaucoup plus joli Et là les gars Je vais peindre Je vais peindre en terre Tout ça Toute l'entrée du magasin Là Et on va faire Un parking Parce que Bah ouais C'est un magasin Donc il faut que les gens Puissent se garer Pour délimiter Je vais mettre Une barrière Comme ceci Avec une haie moyenne Que je vais faire partir Juste derrière Voilà Et là du coup Je vais pouvoir faire Mes places de parking Alors les places de parking Vous pouvez les faire En herbe directement Ou vous pouvez les faire Avec de la haie basse Ça marche aussi Par exemple On va faire Comme ceci Alors après Oui le parking Bon bah ça va dépendre aussi De comment vous jouez Je sais qu'il y en a Plein d'entre vous Qui n'aiment pas faire La vente sur place Parce qu'ils aiment bien Se promener avec les tracteurs Et les remorques Bah dans ce cas là Les gars Là vous mettez du stockage Je sais pas Vous mettez Vous mettez un silo Vous mettez De quoi stocker Des tracteurs J'en sais rien Moi je sais que j'aime bien Tout avoir sur place À la ferme C'est un peu pratique Je suis un peu feignant Voilà Mon parking Il est prêt Maintenant Je vais juste mettre De l'herbe Partout Où il en manque Moi Kaya J'ai fini Si t'as fini Il y a encore Le désherbage À faire Sur l'autre champ Donc on va acheter Alors déjà On va revendre Le champ Qui nous sert plus à rien Maintenant qu'on a fait le chemin Voilà On va acheter Un pulvérisateur Pour pouvoir faire L'herbicide Sur l'orge Avec bien évidemment Un truc C'est pas de l'engrais liquide Qu'il faut C'est un tank D'herbicide Un réservoir d'herbicide Et il va nous falloir aussi Un épandeur en engrais Et pareil On va prendre Trois salles d'engrais Et ça ira bien Bon du coup On va mettre Poulons sur Le désherbage Les gars Le temps que Ils fassent ça Nous On va s'occuper De finir Bah qu'est-ce qui On va acheter Le dernier matériel Qui nous manque Les animaux On va commencer par Les animaux Pour être sûr d'avoir assez Le matériel On peut le louer C'est pas un problème Donc des vaches On a dit 24 24 vaches On va aller acheter Des poules Voilà Euh non mince Je les ai revendus Attendez hop Voilà 360 Voilà Donc on a nos poules On a nos vaches Qu'est-ce qui nous manque Il nous manque un petit peu De matos Donc il va nous manquer Les faucheuses Une remorque Une autochargeuse Il va nous manquer Beaucoup de trucs Après c'est normal Les gars Au début On a pas assez d'argent Pour acheter tout Ce qu'il faut faire C'est au début Louer Et au fur et à mesure Que vous avez Les trucs qui sortent En occasion Vous les achetez d'occasion Mais Polo Mais pourquoi Tu me fais pas Toute cette bande Et pourquoi Tu vas mettre Pulvériser De l'engrais Sur l'herbe Bah je sais pas Moi je vois ça Je fais Mais putain Mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est con Putain Vas-y Fais ta vie Tu m'énerves Je rattraperai après C'est pas grave Bon enfin Les amis Il nous reste 200 000 On va acheter de quoi S'occuper de l'herbe On va juste laisser Il va manquer La moissonneuse Je pense Ça c'est tout Donc on va prendre Les faucheuses On va prendre L'hypotinger Chargeuse On va prendre L'asylone On a pas énormément d'herbe Il y a pas besoin D'avoir un gros truc Il nous faut une faneuse Il nous faut une petite mélangeuse Aussi Donc maintenant On va rattraper Les conneries Apollo Bah c'est pas des conneries Bah les manques Parce qu'apparemment Aller jusqu'au bout du champ Bah c'est trop compliqué Et ouais Faut espérer que les gars Au 25 On est mis à améliorer Parce que pour le moment C'est pas encore Au niveau de l'engrais Il faudra passer une deuxième couche De l'autre côté Une fois que Une fois qu'on aura Une étape de pousse Voilà Il nous manque un petit peu D'herbicide à faire Ici Et on va être bon Pour l'herbicide Donc On va mettre Pour l'eau Sur le petit morceau D'engrais qui manque Et pour finir Il va nous manquer Juste Un convoyeur Pour l'ensilage Donc on va prendre ça Et voilà Il nous reste 168 euros On est bien Alors bien sûr Moi les amis Pour l'exemple J'ai fait les vaches Et les poules En même temps Evidemment que Si vous êtes sur console Et que vous ne prenez pas Ma sauvegarde Ne vous embêtez pas Commencez par les vaches Et les poules Vous pourrez que Pardon Je vais y arriver Ouais On va t'apprendre à parler Ouais je sais Ouais Donc du coup Les poules Commencez plus tard Puisque de toute façon Le champ Il sera pris que dans un an Voilà Ça vous évite De dépenser de l'argent Dans le poulailler Tout de suite Vous rentrerez du fromage avant Donc Vous pourrez racheter Par la suite Et ça vous évitera De faire ce que Je vais devoir faire C'est à dire Prendre un peu de crédit Parce qu'il me faut Quand même une remorque Donc Je vais prendre 20 000 de crédit On va prendre La petite remorque classe Ça suffira largement On peut la prendre Avec l'extension On sait pas non plus Voilà 20 000 balles Et plus que ça Même Parce qu'il va manquer Aussi La petite citerne Pour le lait Ah oui La petite citerne Pour le lait Les gars Elle coûte 25 000 quand même Ah oui C'est plus cher Que ce que j'imaginais Et donc Voilà les amis Donc Vous faire ce petit start Ça m'a pris Environ Une heure Une heure et quart Une heure et quart En discutant un petit peu Avec vous Donc c'est largement faisable En une heure C'est pas très très compliqué Il y a des choses Qui sont modulables Je vais y revenir après Mais donc On a notre champ d'orge Pour les poules On a notre herbe Qu'on va faire Deux fois par an Les amis On va le faire Une fois au printemps Pour faire l'ensilage Une fois en automne Pour faire le foin Ou vice versa Mais vous allez le faire Deux fois par an Et vous allez faire Un coup en silage Un coup foin Ça vous permettra De faire de la RTM Pour vos vaches Donc ce que j'aime beaucoup Les gars Avec ce petit start C'est que Vous avez Le gameplay céréale Avec l'orge Pour les poules Vous avez aussi Le gameplay paille Qui va vous servir Aussi à faire De la bouffe Pour les vaches Et de la paille Pour pailler Vous avez Le gameplay fauchage Qui va vous permettre De faire du foin Et de l'ensilage Ce qui fait Que vous allez avoir Le gameplay RTM Pour les vaches Donc vous avez encore Un gameplay ici Avec le lait Vous avez Le gameplay poule Et vous faites Du fromage aussi Donc voilà Vous avez le gameplay RTM Aussi avec la grange Et l'ensilage à faire Donc je trouve que Pour un petit start Ce qui est cool C'est que ça va vous faire Plein d'activités différentes Vraiment dès le départ Et ça je trouve ça Assez intéressant J'espère que ça vous plaira aussi Bon maintenant Qu'on a fait un petit peu La vue générale Je vais vous montrer Un petit peu Comment ça fonctionne Donc une fois Que votre orge Sera prête Vous allez la moissonner Avec l'endin activé Pour récupérer la paille Bien évidemment Alors je vais pas ressortir Tout le matos les gars Parce que j'ai bien rangé Mais bon Vous allez faire appel A votre imagination Donc là imaginez Que j'ai ma chargeuse La La zilone là Je ramasse ma paille Voilà Une fois que j'ai ramassé Ma paille Je viens ici Sur la route Je peux la vider ici On va On va poser peut-être ça Parce que Ça fait un peu con Que c'est trimballé Avec la lame Donc comme je vous disais En passant sur le chemin Ici Je peux vider Ma paille Ensuite Je peux aller Faire le tour Et je peux ensuite Avec mon auto chargeuse Ramasser Soit de l'herbe Soit du foin Suivant ce que j'ai fait Une fois que j'ai ramassé Mon foin Je peux faire comme Avec la paille Venir ici Et vider Dans la grange Et si c'est de l'herbe Je peux passer directement là Alors bien sûr Il faudra enlever Les convoyeurs A chaque fois Mais je peux vider Mon herbe Directement Dans le bunker Une fois que j'ai Fait ma paille Une fois que j'ai fait Mon ensilage Et mon foin Je peux venir ici Je vais mettre 50% De foin Ensuite J'avance Je passe Sous Mon convoyeur Et je mets 50% d'ensilage 50% de foin Et 50% d'ensilage Ca fait de la RTM Une fois que j'ai ma RTM Hop Je passe Je viens ici Et je peux Vider directement Ma RTM Aux vaches Une fois que c'est vidé Je peux Si je dois en remettre D'autres Je peux refaire un tour En passant par le chemin En revenant ici Et si j'ai fini De remplir Avec de la RTM Sachez que Vous pouvez aussi Prendre de la paille Directement ici Avec la mélangeuse Et vous pouvez Pailler les vaches Avec la mélangeuse Ca pose pas de problème Dans le jeu Donc voilà pour le gameplay Des vaches Pour les poules On a facilement Accès A la nourriture En venant Mettre la remorque Ici à cul Là vous voyez Je peux vider mon orge La remorque Gêne pas du tout Comme vous pouvez aussi Le constater Au niveau du rangement J'ai pu tout passer Sans problème J'ai même laissé La place pour la moissonneuse Et j'ai mon tracteur Qui a une place Donc juste ici Dans le dernier avril Dans le deuxième avril Ensuite pour le lait Le lait c'est assez simple aussi Tiens on va le faire tout de suite On va le faire ensemble Vu qu'elles ont du produire Comme j'ai passé un mois Je prends mes 1500 de lait Alors bien sûr Elles ont pas produit à fond Parce que c'était le premier mois Donc elles étaient pas 100% de santé Dès le départ Hop Je viens ici Et je vide mon lait Donc rien de compliqué non plus Donc le lait Vous allez pouvoir en faire 3600 litres Enfin vous allez pouvoir en rentrer 3600 litres par jour La production Elle peut traiter 3600 litres par jour Donc ça sert à rien D'en produire 10 000 litres par jour 3600 ça suffit Pour faire à toque de fromage Pour faire 3600 litres de lait 24 vaches à lait Enfin 24 vaches laitières suffisent Bah ouais mais t'en as fait que 1900 Bah oui mais comme je t'ai dit C'est parce que Sur le premier mois Les vaches Elles étaient pas à 100% de santé Donc du coup Elles ont pas produit au max C'est normal Hop Voilà Donc vous voyez Rien de compliqué pour le lait non plus On va reprendre La lame maintenant Et c'est là que Je sais qu'il y a un certain Vous êtes pas fan d'avoir Les Les productions Et les points de vente Sur la ferme Franchement Moi vous le savez Je suis un adepte De ça Je préfère largement Je trouve que ça va Beaucoup plus vite C'est beaucoup moins chiant Et du coup Ça fait gagner beaucoup de temps Mais après C'est vrai que Là par exemple Comme je l'ai fait Je peux pas vendre tout Au prix max Puisque J'aurais pas assez de place Pour stocker C'est pas très grave Bon honnêtement Je stocke quand j'ai envie Je vends à chaque fois Et puis c'est tout C'est pas un drame non plus Mais voilà Là du coup J'ai juste à venir Comme ça Et hop Comme ça Je mets mes oeufs à vendre Dans mon magasin De vente à la ferme Pour le fromage C'est exactement La même chose Je viens là Je vais juste Pousser Alors là J'ai pris la grande lame La petite aurait suffi Largement Les gars Voilà Je viens là Je pousse Je mets mon fromage C'est vendu Embalé C'est pesé Voilà pour le fonctionnement Et au bout d'un an Et au bout d'un an Vous pourrez acheter La moissonneuse Puisque grâce à cette ferme Grâce à ce petit start Vous allez pouvoir faire 50 000 euros de fromage par an Si vous jouez en normal Bien évidemment Donc 50 000 euros de fromage par an Et 80 000 euros d'oeufs Donc 130 000 euros Et si on regarde le prix de la moisse bat Si vous prenez la Dutz 130 000 euros Il vous manquera juste la coupe Et si vous prenez la petite Parce que vu ce qu'il y a Les gars il y a un hectare d'orge Donc vous pouvez très bien le faire Avec la nova Et là en un an Vous pouvez vous payer La nova Avec la barre de coupe Et du coup Votre ferme Après est 100% autonome Sauf que bon Là où effectivement Il y a quand même 50 000 euros de crédit Ce qui aurait pu être évité Si j'avais pas mis Les poules tout de suite Mais bon là pour le start Pour la vidéo C'était quand même mieux De vous montrer Du coup je les ai mis Bon voilà Ceux qui veulent se lancer Sur cette carrière Je la mettrai disponible Sur le discord Si j'y pense pas Faites moi-y penser Sur discord Je vous la mettrai Pour les joueurs console Bah on a tout fait Ensemble Pas à pas Donc vous pouvez le reproduire Très facilement Alors c'est un start Où il n'y a pas de gros Money maker Parce que je sais aussi Qu'il y en a qui n'aime pas trop ça Parce que Bah les vaches à viande Ou les panneaux solaires Ou les trucs comme ça C'est vrai que ça rapporte tellement Que les parties sont très courtes Derrière Là je pense que Avec le fromage Et les poules Vous allez commencer Par faire des années A 130 000 euros Après vous allez rajouter Des petits trucs au fur et à mesure Vous allez passer à 200 000 250 000 par an Voilà Je trouve que c'est Plutôt bien Ça vous permet de faire Une partie à peu près équilibrée Et j'espère du coup Que cela va vous plaire Et du coup les amis Puisque vous avez aimé Les défis Puisque je vous avais lancé Le défi de faire un guide Et que ça a été relevé Et que La commu a aimé Que les abonnés Viennent faire des petits guides Comme ça Et bien les gars Le prochain défi Pour la semaine prochaine Je ferai une vidéo Comme j'ai fait Pour les guides Pour le bois Donc je prendrai Les abonnés Qui ont voulu le faire Et je ferai une vidéo En montrant Tous les exemples Le défi donc De la semaine Les gars Ça va être de réaliser Un start Qui vous prend A peu près une heure A faire les gars Ne mettez pas 5 heures ou 6 heures A préparer votre start Parce que de toute façon Dans la vidéo Je vais prendre 4-5 abonnés Ce sera des vidéos De 25 minutes Donc je vais faire 5 minutes par ferme Donc ne vous embêtez pas Non plus à prendre 5 heures à faire votre start Essayez de faire un start En une heure Moi c'est ce qu'il m'a fallu Grosso modo les gars Il m'a fallu A peu près une heure Une heure et quart En discutant avec vous Donc voilà Faites un start De une heure Sur le tel que vous voulez Sur les maps De base que vous voulez Essayez les gars De ne pas rajouter 2-3 modes maxi Les gars Et des trucs Pas trop pétés non plus Mais 2-3 modes maxi Les gars Que j'ai pas Que j'ai pas 200 gigas De mode à télécharger Pour aller sur 5 maps Voir 5 joueurs Donc 2-3 modes Les gars Pas plus Mais sinon voilà Vous faites un start Avec 1,5 million En normal Sur les maps de base Par contre ça c'est obligatoire Sur les maps de base Avec 2-3 modes Et vous faites un start Sur ce que vous voulez Les gars Pas forcément Fromage et oeuf Vous faites un start Sur ce que vous voulez Ce qui compte C'est que vous ayez Comme là 50 000 de crédit Max quoi Donc à peu près Avec les mêmes critères Que je vous ai fait là Et du coup Je prendrai Tous les abonnés Qui ont voulu faire Je vais visiter La ferme Et je les présenterai La semaine prochaine Voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Ou en tout cas Qu'elle vous a donné Des idées Pour vos futures carrières Comme d'habitude En description Vous retrouverez le lien Du Discord Ainsi que de TikTok Si vous voulez aller voir Les petites vidéos Quant à nous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur farming En attendant Portez vous bien Allez Salut Salut